Bonjour à tous et à toutes, une vidéo d'intérieur, et cette fois-ci c'est pour voir un peu ce qu'il en est des voitures d'occasion, avoir un aperçu de ce qui se passe sur le marché de l'électrique, principalement de la Zoé bien sûr. Maintenant que la Zoé 50 se vend bien, il y a des retours de Zoé 40, avec la batterie 41 kW, avec moteur Renault et moteur Continental, R90, Q90. On va voir un peu, ce sont des voitures récentes bien entendu, à partir de 2017, donc à un prix normal, c'est exactement ce qui était prévisible, alors que ce sont des vendeurs professionnels, donc ils vont se faire une marge sur la vente, bien entendu, c'est normal. Et j'ai regardé dans ma région Champagne, dans la région Champagne-Ardennes, donc c'est le nord, du côté de Reims, dans mon département, l'Aube. C'est un petit peu un reflet de ce qui se passe en France, il peut y avoir des opportunités plus intéressantes auprès des particuliers, mais aussi dans d'autres régions, parce qu'il y a des régions qui n'ont pas la fibre électrique. Les personnes, les habitants, dans la masse de la population, on ne peut pas dire qu'il y a des régions qui soient vraiment riches dans ce domaine. C'est plutôt pauvre. Et là, on peut trouver de très bonnes occasions, surtout auprès des particuliers, on peut négocier le prix. Ce n'est pas l'état de la voiture qui va faire que le prix va fatalement baisser, bien sûr, parce qu'elles sont toutes bien entretenues, elles sont belles, ce sont des voitures simples. Quand j'ai parlé de la révision, par exemple, la révision chez Renault, à la concession, il vaut mieux la faire dans une concession, bien sûr, parce que puisqu'il y a des mises à jour logiciels et matériels, peut-être aussi, qui sont faites, elles ne restent pas chères, malgré tout, sur l'électrique, vous le savez bien maintenant. Ce n'est pas cher du tout. C'est 55 euros pour le changement du filtre d'habitacle, 165 euros ou 169 euros pour le changement de la batterie 12 volts. C'est-à-dire que s'il arrive un pépin pendant le changement de la batterie, que le convertisseur 400 volts, 12 volts, convertisseur électronique, a une défaillance, c'est changé par la concession. Ils ne vous rendront pas la voiture, qui ne fonctionnera pas, bien entendu. Il y a très peu d'éléments qui peuvent tomber en panne sur une Zoé, mais ça peut arriver. Comme moi, le coup de la petite pompe à eau, qui était liée au changement de batterie, c'était lié à ça. Donc c'est une pompe à eau qui a été améliorée, je n'ai pas la certitude, je n'ai pas de preuves, mais c'est ce qui ressort dans les forums, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes, suite au changement de batterie qui n'a pas duré longtemps, c'était en 2017, 2018, 2017 et 2018, ça a duré trois mois à cheval entre les deux années. Il s'avère que de passer à 22 kW à 41 kW, la petite pompe à eau du moteur continental, il y avait des défaillances, tout simplement. Donc ça, il y a eu une prise en charge par Renault, pas complète, mais j'ai eu droit à une prise en charge liée par les révisions que j'ai effectuées en temps et en heure chez Renault. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un dossier, alors excusez-moi, je fais carte, vous ouvrez un dossier chez Renault, vous avez une défaillance sur votre voiture, vous avez un numéro d'appel, vous appelez ce SAV, on l'a tous chez Renault, et la personne est bien informée, elle est formée pour ça justement, elle n'est pas là pour vous casser du bois sur le dos comme on dit, elle est là pour vous écouter, vous avez un problème, vous voulez trouver une solution, une solution avantageuse, pour vous, principalement, bien sûr. Alors donc, la personne s'est renseignée auprès de la concession de Troyes pour savoir si j'avais fait les révisions, ou alors. Alors que ma voiture n'était plus garantie depuis un an déjà, bien sûr, 2013. Et il s'avère que, puisque les révisions étaient faites en temps et en heure, ils ont fait une prise en charge. Est-ce que c'est systématique ? Est-ce que c'est la même procédure pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a la même prise en charge ? Je n'en sais rien. Il y en a qui ont des prises en charge plus élevées, d'autres moins. Ça dépend des concessions, ça dépend du dossier, ça dépend du kilométrage de la voiture, bien entendu. Ça dépend de l'année de la voiture. Tant que la voiture n'a pas dépassé 5 années, il y a une prise en charge qui est forte. Ça, il faut savoir. Quand la voiture dépasse 5 années, là, la prise en charge est moins élevée parce qu'ils vont dire qu'il y a la vétusté. Alors, on voit les prix sont intéressants. Sur des gammes, quand même, la Leaf, vous avez ici la Leaf, et là, ce n'est pas une Leaf. Elle est un peu moins chère. Je vais faire un petit détour, voir ensemble les prix par rapport à 2018, donc elle est toute récente. 6500 km, on sait que ça ne veut rien dire, ça n'a pas l'importance sur une électrique. Garantie 12 mois. Donc, c'est la Leaf, finition de base, comme la mienne. Voilà. Bon, je ne prends pas les photos, on ne va pas perdre de temps là-dessus. On va passer à l'autre directement, qui n'est pas une Leaf, parce que ce sont des jantes alliages. Je dirais que c'est une intense. Est-ce que je vais me tromper ? Elle est moins chère. 2017, 19 000 km, c'est une... Ah. C'est une Renault Zoe, ça c'est sûr. Voilà, finition intense. Donc là, c'est le haut de gamme, dans la finition. Moteur Renault, R90. Donc là, celle-ci, elle est plus intéressante que l'autre. Même si elle est de 2017. Parce que la finition est largement supérieure. Là, vous avez des jantes... Ce sont des jantes 17 pouces, il me semble. J'ai un doute. Oh, il ne s'aurait pu cacher la plaque. Et on voit... Ce fameux blanc, hein, classique. Il y a une caméra de recul, et les radars arrière. Il y a les deux. Une particularité de cette voiture. Donc, câble type de fourni, Et le flexi-chargeur. Vous voyez comment que ça fait, le flexi-chargeur, hein. C'est tout simple, hein. Ce qui se branche sur la prise de green-up. Ou une prise domestique, standard. Et ici, ça se branche sur les lignes de la voiture. Voilà, bel intérieur. En plus, il y a une housse. Bien protégée, elle est propre. À tailleur noir, ça lui voit très bien. Volant cuir, bien entendu. C'est ça même de la finition. Avec un israie bleu, au lieu d'être chromé. Et les tapis de sol. C'est propre. Toujours aussi propre une Zoé, hein. À celle-ci, particulièrement, avec ses housses. Ça fait vraiment un gage de sérieux. Moteur Renault. Alors, on m'a posé une question pour voir la différence du moteur Renault avec le moteur Continental. Comment qu'on peut faire la différence ? Puisque la Zoé reçoit deux moteurs jusqu'en... Bah, tout récemment, hein. Alors, voici dans ses moteurs Renault. Et vous n'avez pas le cache gris. Le gros boîtier gris du convertisseur, ici. Vous avez ça à la place. C'est la différence visible immédiatement dès que vous ouvrez le capot. Moteur Continental, vous avez une grosse masse en aluminium, ici. Sur le moteur Renault, vous avez ça. Et pas d'aluminium, du tout. Pour le reste, rien ne change. Donc, une très belle voiture. C'est un particulier... Donc, du coup, que c'est un particulier... Bon, il y a la garantie. Bah, non, il n'y a pas de garantie. 2017... Bah, non, il n'y a plus de garantie. Si vous avez les aides de l'État, oui, ça, c'est bien précisé. Bah, oui, ça, ça vous fait la voiture beaucoup moins chère. Si, admettons, vous avez le droit à 5000 euros d'aides de l'État, bah, vous vous rendez compte. Ça vous fait la voiture à 7500. Une Zoé 400 km, enfin, 350 km avec le moteur Renault. Plus, même, pour certains, quand même pas mal. À la belle saison, 2017, parfaite. Là, c'est un particulier, donc pas de garantie, mais c'est une électrique. Donc, la garantie, c'est pas inquiétant. Alors, au besoin, vous demandez si la révision a été faite et s'il y a besoin d'en faire une, qu'ils prennent en charge la révision. Comme ça, vous serez tout à fait convaincu que la voiture va bien. Donc, la suite, ce sont d'autres modèles. Plus chers, bien entendu. Après, ça grimpe. Et vous avez encore, sur Reims, l'Intense, encore une. Donc, les prix, c'est la fourchette. 12, 13 000 euros, 14 000 euros. Et vous avez des opportunités, mais incroyables. qui est la même que la mienne, avec une batterie de 22 kW. Attention. Là, pareil, c'est un particulier. Je vais faire un petit détour. Pour voir un peu comment ça se passe. 48 000 kilomètres, on s'en fiche. Et kilomètres, c'est pas grave. 2013, donc un moteur continental, comme le mien. Très bien. Excellent moteur. Donc, vous pourrez le charger à 43 kW. Enfin, en moyenne, 41 kW maximum sur les mêmes bornes, sur ma vidéo précédente. L'attrice standard. Avec le moteur continental, une batterie de 22 kW, ça va très, très vite à recharger. Ah oui, ça va très vite. Plus la batterie est plus petite, plus ça va vite à recharger, évidemment. Si ce que vous perdez en autonomie, vous récupérez en vitesse de recharge. On va faire un petit détour, quand même. La planche de bord est claire, je vois. Le volant n'est pas escatté comme le mien, non ? Pour ceux qui se posent la question, pourquoi je conduis avec des gants ? C'est pas parce que j'ai froid dans la voiture, évidemment. Parce que si vous êtes un peu curieux, vous regardez mes vidéos, quand je filme par 60 degrés dans la voiture, j'ai toujours les gants. Et c'est pas pour le froid, là. Oui, ben, j'ai des gants pour protéger le volant, tout simplement. Parce que j'ai un volant en plastique qui a été dégradé. Depuis que je passais dans la voiture, le volant ne se dégrade plus parce que j'ai des gants, des gants de cyclistes, tout simplement. Ils sont pas en cuir. Et ça empêche, cette transpiration, de finir d'user le volant complètement parce que c'est pas agréable. Mais en même temps, ces fameux gants, là, c'est quand même pas mal. Pour conduire avec un volant comme ça en plastique, c'est agréable. Le volant en cuir, donc. Bon, le frein à main est serré. Bon, ça sert à rien. Ben, c'est pas grave. Il faut la cuisson entre ma fraise. C'est comme toujours. Planche de bord, couleur claire, la même chose que j'avais sur ma souris, j'ai fait changer. J'ai fait une vidéo pour ça, mais comme elle est ancienne, vous l'avez peut-être pas vue. Et ça, vous pouvez le faire changer gratuitement chez Renault. Il vous change la planche de bord par du noir. Il y a des personnes que ça dérange. Ça fait les reflets sur le pare-brise et d'autres personnes que ça ne dérange pas. On peut corriger le problème aussi, très simplement, avec des verres... Comment on appelle ça ? Ah, j'ai un trou de mémoire. Ce sont des lunettes de soleil avec des verres... Oh, je vous mettrai sur la vidéo. Je ne me rappelle plus le nom. Et ça corrige ce problème aussi. C'est cette solution-là. Pour tous les reflets dans une voiture, n'importe quelle voiture. Voilà, des verres chromatiques. Je cherchais. On trouve ça en Chine, pas pas cher. Donc, 4 pneus neufs, pas très bien. 4 saisons. Ce n'est pas des pneus... Ah, ce n'est pas des pneus Z2. Sur une voiture qui n'a pas beaucoup d'autonomie de base, 150-160 km à la belle saison et environ 110-120 km quand il gèle, il vaut mieux mettre des pneus Z2 pour gagner un peu quand même. Vous allez me dire, c'est 6%. Oui, mais 6%, c'est quand même 6%. Ça peut faire 6-7 km. Bah, c'est quand même pas négligeable. Alors bon, c'est les pneus 4 saisons, c'est comme ça. Alors, au moins, ils sont neufs. Accès et démarrage, main libre. Clé dans la poche. Alors, ça m'étonne toujours sur la LIF. Parce que c'était une option. Bah, j'ai jamais vu ça sur une 2013. Accès, démarrage, main libre. Je ne l'ai pas, ça. Hum, il faut que je me renseigne. Détecteur d'obstacles arrière. Ça, c'était posé. Bah, dis donc, il y a les sacrées options, là. Vitre avant et arrière électrique. Ah bah là, il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bah, tiens, j'ai bien fait de regarder ça. C'est un particulier, bien sûr. Ou une particulière. Je ne sais pas comment on dit. Est-ce qu'il y a des manivelles à l'arrière ? Hein, on ne voit pas. C'est bizarre. Carte main libre sur une LIF ? Non. Ou alors, ils sont trompés. Ce n'est pas une LIF. Est-ce que c'est un volant en cuir, en plastique ? On a du mal à voir. Je dirais que c'est du plastique, ça brille. Donc, c'est une LIF. Il n'y a pas les lèvres-vitres ici pour ouvrir à l'arrière. Donc, il n'y a pas de lèvres-vitres à l'arrière, normalement. C'est un manuel à l'ancienne. Donc, ce genre de... C'est une bonne annonce parce que dans ce genre d'annonce, il faut négocier le prix. Ce n'est pas précisé s'il y a le câble type 2. Normalement, oui. Ah, si. Excusez-moi. Vendu avec câble de recharge domicile, prise domestique. Donc, le flexi-chargeur. Très bien. J'ai également une borne de recharge murale avec câble. Possibilité de rachat pour 250 euros. À voir sur place. Eh bien, tout ça, c'est très intéressant. C'est une opportunité parce que si vous avez droit à 5 000 euros d'aide de l'État, je pense que ça fonctionnerait, alors, même si la somme n'est pas élevée. Admettons que vous ayez la voiture, je ne sais pas, je dis à un prix 6 500. Ou même, vous dites, tiens, on voit large, c'est Noël, 6 000 euros. Pouf. Vous dites, personne, moi, je vous la prends, tout de suite, cash, 6 000 euros. Je pars avec. Elle est chargée, elle est prête, je pars avec. Pour 6 000 euros, si vous retirez, même ne serait-ce que 2 500 euros d'aide de l'État, disons, c'est le prix d'un scooter. Alors, c'est impressionnant, quand même. Très intéressant. Voilà. Donc, vous m'excuserez pour ce genre de vidéo. Ce n'est pas la première fois que j'en fais, sur les occasions. Si ça peut vous donner quelques informations, si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, tant pis, vous passez à autre chose, ce n'est pas grave. Il faut penser à tout le monde. sur 10 personnes, ça ne peut pas intéresser. Il y en a une que ça peut vraiment intéresser, que ça lui apporte une réponse, et bien c'est gagné. Voilà, c'est le but. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501